D'abord, bienvenue dans cette maison qui est la vôtre. Et nous sommes heureux, avec Annick Girardin, Michel Sapin en particulier, de vous retrouver ce matin pour le lancement officiel d'Expertise France. Je crois que ça fait un peu plus de dix ans que cette réforme était évoquée. Mais tout vient à point à qui c'est à t'attendre. Cette réforme a été décidée et aujourd'hui vous êtes en train de la faire vivre. Il s'agissait tout simplement de construire un opérateur d'expertise technique qui soit plus lisible, plus visible, plus performant, même si chacun des éléments précédents était utile, et qui porte haut notre savoir-faire international. Voilà ce que nous avons voulu faire. Et maintenant, c'est sur vos épaules que tout cela repose. Nous pensons que c'est une excellente opportunité, à la fois pour vous, pour la politique d'influence de la France et pour nos partenaires du Sud. L'idée, c'était tout simplement de simplifier. C'est une ligne de conduite qui a été fixée par le Président de la République et le Premier ministre, et nous l'appliquons dans tous les domaines. Vous avez vu qu'en matière de soutien à l'export et de promotion de notre activité, désormais l'opérateur est Business France. Vous avez vu qu'en matière de tourisme, l'opérateur est Atout France. Vous avez vu qu'en matière d'accueil des étudiants étrangers, l'opérateur est Campus France. Eh bien, en matière d'expertise, il y aura un grand opérateur de l'État, et ce sera Expertise France. Vous avez comme atout l'engagement total du gouvernement. Des responsables, M. Donnelier et M. Monron Dupin, qui ont fait leur preuve, et votre compétence. Ça ne veut pas dire que les opérateurs dont vous êtes issus n'avaient pas obtenu de résultats. Ces résultats étaient significatifs, et cela permet d'avoir déjà un carnet de commandes pour bien travailler. Les chiffres, c'est déjà plus de 120 millions de chiffres d'affaires, 50 000 jours d'expertise technique dans plus de 80 pays, un vivier de plus de 10 000 experts, des centaines de références dans des domaines extrêmement variés qui vont de la lutte contre Ebola à la bonne gestion des finances publiques, en passant par le plan climat de l'Ouganda, la logistique des forces de l'ONU au Mali, la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée ou la réforme de la protection sociale en Chine. Je disais que cette réforme est d'abord une opportunité pour vous parce que, par définition, elle va permettre d'enrichir vos parcours professionnels avec une palette de métiers et de secteurs qui, dans chacune de vos structures séparées, n'existaient pas jusqu'à maintenant. C'est une opportunité aussi pour la France et c'est dans cet esprit que nous l'avons décidé parce que notre opérateur aura désormais une capacité de développement sans précédent. Vous aurez la taille européenne et vous serez le deuxième pilier de la coopération française aux côtés de l'Agence française pour le développement. Et grâce à cette taille critique, appuyée sur une grande compétence, vous allez pouvoir financer une veille, une capacité de montage juridique, une communication, une stratégie qui, par définition, ne pouvait pas exister au même degré auparavant. Cela sera aussi très positif et c'est dans cet esprit que nous avons décidé de procéder pour nos partenaires, c'est-à-dire, en général, les pays qu'on appelle, d'ailleurs, d'une manière inopportune, pays du Sud, dont certains ne se trouvent pas vraiment au Sud. L'exemple peut-être le plus emblématique, c'est celui du continent africain. Il doit déjà nourrir, loger, former des centaines et des centaines de millions de personnes. Cela sera des milliards dans les années qui viennent. C'est une opportunité pour le continent lui-même et aussi pour nous. Et, bien évidemment, la nouvelle agence, Expertise France, travaillera en liaison étroite avec ce grand partenaire. Vous êtes plus spécialiste que moi de ces affaires, mais chacun peut comprendre que désormais, il ne s'agit plus d'importer l'état des anciennes puissances coloniales, mais beaucoup plus de bâtir collectivement avec des experts du Nord comme du Sud, les solutions les plus pertinentes. Et ce sera à vous de relever ce défi. Dans ce contexte, je pense qu'il y a quelques priorités qu'il faut respecter. La première, qui est une évidence, c'est de promouvoir l'excellence de l'expertise française. Si les pays partenaires choisissent Expertise France, c'est en raison de la qualité de l'expertise fournie et du sérieux de la gestion des projets. Et donc, que ce soit chez nos partenaires, chez les grands bailleurs de fonds, à Bruxelles, à New York, à Washington, il faut que lorsqu'on parlera d'Expertise France, on ait à l'oreille le pré-facier d'analysme, l'écoute, la qualité. Ça ne veut pas dire qu'on va plaquer sur les réalités du Sud nos dispositifs plus publics, mais ça veut dire qu'il faut avoir les meilleures équipes. Et bien évidemment, ces équipes pourront aussi travailler avec des équipes européennes ou avec des bureaux d'expertise locaux. Donc la première priorité, c'est l'excellence. La deuxième priorité, c'est que vous devez être le porte-parole de notre politique de coopération sur les grandes thématiques de notre diplomatie. Et en particulier deux d'entre elles qui ont encore plus de présence cette année, la préservation de la planète et la paix. Préservation de la planète, on pense immédiatement à la COP 21 et ce doit être, dès les jours qui viennent, une préoccupation de chaque instant. J'attends d'Expertise France qu'elle apporte avec les financements de l'AFD, nous en parlions tout à l'heure avec Mme Pougam, votre soutien au pays du Sud pour l'élaboration des contributions nationales que ces pays sont engagés à l'IMA à présenter à la fin du premier trimestre. Concrètement, tous les pays doivent présenter ce qu'ils s'appellent en anglais INDC, ce sont des engagements pour les années qui viennent. C'est évidemment très difficile à réaliser pour des pays qui n'ont ni expertise ni finance. Et donc, il faut, et le financement a été prévu par l'AFD, l'expertise viendra de vous, que nous soyons capables, dans les jours qui viennent, de leur proposer, d'aider à mettre sur pied ces INDC. Et puis, bien sûr, la paix, parce que vous devez être présent sur le chantier, notamment, de reconstruction des états fragiles, que ce soit en RCA, au Mali et ailleurs. De la même façon, peut-être qu'Anne Gérardin en parlera, vous travaillerez sur le renforcement des capacités sanitaires des pays de l'Ouest africain. Donc, montrer ce que c'est que la politique de coopération de la France et, d'une façon plus générale, aider à notre diplomatie économique, d'abord en gagnant des parts de marché sur les appels d'offres internationaux et permettre, du même coup, que le taux de retour de la France à partir de ses contributions multilatérales soit plus élevé. Il y a, très généralement, un lien entre ceux qui obtiennent les marchés d'expertise et les entreprises qui, finalement, sont adjudicataires. Et donc, évidemment, vous, en tant que nouvel opérateur, dynamique, vous aurez un rôle très positif pour développer les marchés de nos entreprises et, d'une façon plus générale, pour favoriser notre présence économique. D'ailleurs, c'est un autre aspect de votre métier. Vous devrez favoriser un écosystème favorable aux intérêts français en soutenant, dans des pays étrangers, des systèmes normatifs d'inspiration française, puisqu'on sait bien que ce qui fixe la norme détermine très souvent les attributaires des parts de marché. Voilà vos tâches. Alors, quelles sont les conditions de la réussite ? Elles sont celles que l'on connaît lorsqu'il y a une fusion. D'abord, faire en sorte que 1 plus 1, enfin, là, c'est 6, donne plus que la somme algébrique et non pas moins que cette somme, ce qui signifie beaucoup d'écoutes, renonciations, si elles ont jamais existé, aux querelles du passé, et la création d'une dynamique commune. C'est le rôle, bien sûr, de la présidence et de la direction générale de vous accompagner sur ce chemin, mais finalement, c'est l'attitude de chacune et de chacun pour qu'il y ait des méthodes de travail partagées et une culture partagée. Il y a un aspect très concret dont nous discutions d'ailleurs avec le ministre des Finances ce matin même, c'est qu'il faut que vous puissiez vous installer rapidement sur un site unique qui vous accueille dans de bonnes conditions. Nous allons y veiller. Donc ça, c'est la première condition de la réussite, réussir la fusion. Deuxièmement, il faut parler chiffres, finances, argent, il faut gagner des parts de marché et du coup dégager des ressources financières qui sont nécessaires à votre développement. Je ne suis pas sûr que les dotations budgétaires seront en augmentation massive d'après ce que je lis dans les journaux. Et donc, il faut être capable d'augmenter l'autofinancement, ce qui veut dire une commande publique tarifée à son coût réel et des contrats internationaux en augmentation. Il n'y a malheureusement pas dans ce domaine de Dieu caché. Et puis, bien évidemment, il faut que l'ensemble des pouvoirs publics accompagnent votre développement. Ça veut dire l'ensemble des grandes administrations. Ça veut dire l'AFD, bien sûr. Ça veut dire Business France. Ça veut dire nos représentants auprès de l'Union européenne, de l'ONU, de la Banque mondiale. Et ça veut dire, bien sûr, l'ensemble des services extérieurs de l'État. Et donc, tout ce qui dépend d'une manière ou d'une autre du Quai d'Orsay. Voilà. La feuille de route, je pense que nous l'avons établie d'une façon claire ensemble. Il restera une adaptation à opérer qui est complémentaire. C'est qu'il faudra que nous procédions prochainement à une adaptation de l'expertise technique résidente qui actuellement est gérée directement par les services du Quai d'Orsay. Il faudra recentrer cela sur des domaines stratégiques qui méritent évidemment d'être pilotés au plus près de l'autorité politique. En revanche, pour l'expertise à caractère plus technique, je pense qu'il faudra que nous choisissions des modalités de gestion plus souples et en lien direct avec Expertise France pour que tout cela soit bien cohérent. Je crois que la mission, elle est claire. La décision, elle a été prise. Maintenant, elle s'applique. Et vous avez de notre part une totale confiance. Nous avons, je crois, jusqu'au 31 janvier pour présenter des vœux. Je sais que quand on a choisi le type de fonction que vous exercez, ce n'est pas une fonction qu'on exerce comme ça. On est impliqué très profondément, personnellement. Et donc, en formulant des vœux pour votre succès professionnel, je formule aussi des vœux pour votre réussite personnelle. je vous souhaite une grande réussite pour Expertise France et une très bonne année 2015. Merci. Merci, cher Laurent, cher Annick, vous, monsieur le président, et à vous tous d'être présents. Je voudrais, en quelques mots et brièvement, à mon tour, pour saluer le travail qui a été accompli. Une fusion, le ministre y faisait allusion, n'est jamais chose simple, c'est toujours un défi, et nous avons tous ici suffisamment d'expérience pour savoir que cela implique beaucoup d'efforts de la part des équipes en place. Ce n'est jamais un moment facile, et il se pose toujours une forme de remise en cause, à la fois personnelle, collective, mais si, aux côtés de Laurent Fabius et de Annick Girardin, j'ai souhaité être parmi vous, c'est pour vous dire combien nous sommes fiers de ce qui a été réalisé en quelques mois depuis le vote de la loi de juillet 2014. En fait, c'est très peu de temps, et en très peu de temps, vous avez collectivement réussi à jeter les bases de cette agence nouvelle, qui est déjà opérationnelle, par définition, et qui est aussi porteuse d'une belle ambition pour l'avenir. Vous le devez au professionnalisme, à l'énergie de votre président, que je salue, mais aussi aux équipes préexistantes qui ont su assurer, me semble-t-il, la meilleure transition possible, et vous pardonnerez au ministre de Finances de saluer tout particulièrement les dirigeants de l'ADTF et leur travail qui a été, je crois, remarquable. Un travail accompli au fil des ans qui a permis de devenir acteur de référence reconnu en matière de coopération internationale et c'est aujourd'hui un atout considérable pour cette nouvelle structure qu'est Expertise France. C'est d'ailleurs l'un des tout premiers enjeux de la nouvelle équipe que de conserver les acquis, conserver les savoir-faire, conserver la réputation, conserver les contacts des structures préexistantes, même si c'est pour le mettre au service d'un périmètre d'action plus large et d'objectifs plus ambitieux encore. Dans l'action de l'État, comme dans la vie, nous croyons tous à la continuité de l'effort et c'est cette continuité sur laquelle il faudra construire une nouvelle identité et un nouveau projet dans les mois qui viennent. Un beau défi, il exigera de la patience de la part de chacun d'entre vous, beaucoup reste à faire pour parachever la fusion et pas seulement trouver des locaux, mais c'est très important aussi, il y a bien raison, recréer des méthodes de travail, régler des questions matérielles, définir un modèle économique, j'insiste bien sûr sur ce point car le modèle économique d'une agence comme Expertise France c'est à la fois à sa force mais ça peut être aussi une ligne de fragilité. Chacune des structures préexistantes a su se développer en ayant recours à des ressources extérieures, pas uniquement à des subventions publiques, c'est ce qui doit nous conduire à conserver l'ensemble des modes d'action, des appels d'offres des bailleurs, évidemment, Expertise France a été créée pour atteindre une masse critique qui permette de mieux y répondre mais aussi les autres formes d'action qu'il s'agisse de jumelage ou de coopération bilatérale. C'est un enjeu vital, Laurent Fabius le soulignait, pour le financement de la nouvelle structure c'est une condition essentielle pour continuer à exceller au niveau international et cela passe aussi par une coordination extrêmement étroite avec le secteur privé qui sera d'ailleurs représentée au conseil d'orientation et je trouve que c'est une bonne chose. Mais aussi une coordination avec les viviers d'experts que sont les administrations centrales avec lesquelles des liens intimes ont toujours été tissés et qui ne doivent surtout pas être perdus. Une agence comme Expertise France a besoin de partenaires à l'international mais aussi de partenaires en France dans nos administrations et auprès des entreprises privées. Travail quotidien de longue haleine sans lequel il n'y aura pas de réussite économique possible ni de dynamique de développement. Voilà en quelques mots mesdames, messieurs les quelques messages que je souhaitais vous adresser aujourd'hui. Les ministères économiques et financiers assureront pleinement la co-tutelle de la nouvelle agence les liens qu'ADTF a tissés avec l'ensemble des directions du ministère il vous appartient à les faire prospérer au service de la coopération internationale de la France et avec une visibilité renforcée. Et donc j'adresse tous mes voeux de succès à chacun à chacune mais en l'occurrence à la nouvelle agence que ce soit des voeux de réussite individuelle et collective au service de l'Etat au fond ce qui nous réunit tous au service de la France vous appelez Expertise France comme d'autres agences au rayonnement de laquelle certains d'entre vous depuis déjà très très longtemps se consacrent avec talent et avec dévouement. Merci beaucoup à vous tous et bonne chance. Applaudissements A mon tour donc messieurs les ministres monsieur le président monsieur le secrétaire monsieur le directeur général pardon mesdames et messieurs chers amis de vous dire combien je suis heureuse d'être parmi vous pour ce lancement d'Expertise France et cet opérateur comme le disait Laurent Fabius dont nous nousions imaginer il y a à peine un an qu'il aurait si vite vu le jour c'est un travail titanesque que vous avez réussi à réaliser tous ensemble au service d'une réussite collective je ne peux donc que me réjouir de ce succès de m'associer aux félicitations adressées à tous les artisans de cet exploit tout particulièrement l'ensemble des équipes issues des opérateurs qui ont fusionné et puis dire que grâce à leur leg Expertise France est d'ores et déjà connue et reconnue Expertise France constitue donc un apport important de la loi de juillet 2014 monsieur Sapin le disait que j'ai défendu devant les assemblées à mon arrivée sa création illustre comme l'ont souhaité les parlementaires la rationalisation en marche de notre dispositif public d'expertise technique indispensable à un moment où il faut répondre à tant d'enjeux sur le terrain du développement et où l'appel à la solidarité qui s'est massivement exprimé dans les rues dans les journaux sur les réseaux sociaux dans l'espace public ces derniers jours renforce cette exigence que nous avons tous depuis bientôt maintenant dix mois que je suis à la tête de ce secrétariat d'état j'ai parcouru le monde à la rencontre de nos partenaires des pays en développement je les ai écoutés j'ai pu mesurer l'étendue des possibles mais aussi les grandes difficultés auxquelles ils doivent faire face partout tous les jours ces difficultés ne seront pas résolues uniquement par des transferts financiers les financements sont indispensables bien sûr bien évidemment mais pour être dépensés utilement ils doivent s'inscrire dans un cadre d'action de politique publique cohérente ils doivent accompagner des politiques et des projets de développement appropriés et choisis par les partenaires pensés par eux mis en oeuvre par eux avec notre aide les financements internationaux ne sont utiles que s'ils rencontrent des compétences locales pour bien sûr les mettre en oeuvre où ils contribuent à constituer des compétences locales et à les renforcer c'est le rôle d'expertise France c'est prioritairement par le renforcement des capacités que se mettent en place des conditions d'indéveloppement durable nous en sommes tous ici persuadés nous aurons donc l'occasion de le démontrer en cette année importante cette année cruciale parce que nous avons trois grands rendez-vous internationaux Adis Abeba en juillet où on devra montrer que nous construisons tous ensemble les financements du développement New York en septembre où nous allons adopter les objectifs de développement durable et puis bien sûr Paris Climat 2015 en décembre je crois que ce sont aussi trois grands rendez-vous pour l'expertise Adis et le financement du développement par exemple où il voit de soi que l'enjeu de soutien à la croissance des financements privés est décisif et en matière d'accroissement des ressources propres notre accompagnement votre accompagnement de la gouvernance financière peut faire la différence le savoir-faire de la France en matière de gouvernance financière est reconnu il nous faut donc renforcer et renforcer nos actions les ODD enfin les objectifs de développement durable dessinent le cadre du développement de demain je prendrai seulement deux exemples et deux priorités la santé tout d'abord Laurent Fabius l'a dit la crise Ebola nous a rappelé l'importance du renforcement des systèmes sanitaires locaux sans un système de santé opérationnel on l'a bien vu et solide l'information la prévention et la prise en charge ou les prises en charge sont totalement insuffisantes et la pandémie fait rapidement des ravages et malheureusement nous devons aujourd'hui le regretter Expertise France avec les opérateurs du monde de la santé qui l'ont aujourd'hui rejoint saura j'en suis sûre relever l'ensemble de ses futurs défis un mot de la jeunesse ensuite les jeunes de 15 à 24 ans sont aujourd'hui 1,2 milliard sur cette planète dans 90% dans les pays en développement ça en mesure là tout de suite l'énormité de nos travails ils seront 1,5 milliard en 2035 cette jeunesse est bien sûr une force une forte croissance apportera une forte croissance elle sera une formidable opportunité pour le sud mais il faut aussi oser se le dire il y a un risque majeur que cette jeunesse elle soit aussi une grande difficulté si on ne lui donne pas demain les moyens de s'insérer dignement dans la société des jeunes ont but à la frustration à l'exclusion sans perspective d'avenir sans espoir d'être écoutés respectés considérés sont effectivement des jeunes poussés vers la violence ou dans certaines circonstances vers le terrorisme en matière de jeunesse cette expertise va de l'appui à la fonction à la formation professionnelle au renforcement des capacités de la société civile en passant bien sûr par la formation scientifique et l'accès à l'emploi et à l'auto-emploi puisque c'est là aussi que nous devons apporter notre soutien le climat j'en dirais pas plus Laurent Fabius a dit combien ce rendez-vous était important pour la planète et où la France a pris une forte responsabilité je sais que vous serez au rendez-vous pour la première fois dans l'histoire de l'aide au développement nous disposons donc d'une agence qui rassemblera de nombreuses compétences sur ces sujets essentiels et qui combinera ces compétences au service du renforcement des capacités au sud je compte sur vous pour être à la hauteur de ces enjeux je compte sur vous pour travailler en bonne intelligence avec l'agence française de développement pour pratiquer ou partager tous ces savoir-faire que nous avons en commun et je suis persuadée que nous arriverons à relever ces grands défis je compte enfin sur chacun d'entre vous pour se mettre au service de cette nouvelle agence mettre au service de cette nouvelle agence votre expérience votre expertise et surtout votre enthousiasme et puis je conclurai en vous souhaitant également tous mes voeux pour cette année 2015 et dire bon vent à Expertise France merci beaucoup applaudissements applaudissements